Bien bonjour à tous, c'est CBMAT et aujourd'hui petit problème de calcul d'air. Donc on va le faire ça en à peine deux minutes. Alors pour calculer x ici, on applique le théorème de Pythagore. Alors on veut l'air en jaune, c'est-à-dire l'air du carré moins l'air du triangle rectangle. Donc l'air du triangle rectangle, c'est facile à trouver. C'est base fois hauteur, donc 10 fois 10, 10 fois 10, divisé par 2. 10 fois 10 divisé par 2, c'est égal à 100 divisé par 2, c'est égal à 50. Alors, bien entendu, on pourrait préciser les unités, les unités c'est en centimètres, ici aussi. Donc x est égal à racine carré de 200 centimètres. L'air du carré, c'est coté au carré. Donc racine carré de 200 au carré, racine carré de 200 au carré. Et la racine carré au carré, c'est égal au nombre du plus, c'est-à-dire 200 centimètres carré. Donc ici, l'air s'exprime en centimètres carré. 200 centimètres carré. Et donc maintenant, l'air en jaune, c'est l'air du carré, l'air du carré, moins l'air du triangle, ce qui est égal à 200 moins 50. 200 moins 50, c'est égal à 150. 150, 250, 250, 150 centimètres carré. Que je peux retrouver l'air jaune, l'air de la figure jaune. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube CB Maths. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.